... Installé dans sa demeure du XVIe siècle au milieu d'un écrin de verdure, le musée d'art et d'histoire de Meudon semble figé, hors du temps. Après sept mois de fermeture cumulée, les équipes ne sont pas désœuvrées pour autant. Les collections bénéficient des mains expertes de l'équipe pour se refaire une beauté pour la réouverture au public et pour aménager les expositions qui tournent autour de trois axes de collection. L'histoire de Meudon, de manière générale, l'histoire de la peinture de paysages, qui est un thème qui est rentré suite à une donation, donc c'est un thème qu'on continue à acquérir. Et la nouvelle école de Paris, c'est la peinture et la sculpture des années 1940-1980 environ, et qui est un thème très particulier ici. Et parmi ces trois axes de collection vient ensuite le choix de la thématique. La destruction des châteaux, c'est la thématique sur laquelle on est en train de travailler. On explique aux gens par exemple que le château a été détruit par un incendie, alors qu'on n'a pas d'image de cet incendie. Donc on essaye de chercher des images qui vont montrer un petit peu cela. Le château vieux qui a brûlé dans l'incendie de 1795. Riche de près de 10 000 œuvres, toutes confondues, sculptures, peintures et dessins, sur 400 mètres carrés, le musée d'art et d'histoire fait un sipo neuve deux fois par an. Comme ça, on voit bien le titre, et tout le monde peut voir de quoi il s'agit, donc du siège de Paris. On met sur le mur, super. Restauration, inventaire, accrochage, décrochage, des activités conduites en coulisses, cachées au regard des visiteurs, qui ne se doutent pas du savoir-faire et de la technique pour que se dévoilent les œuvres le moment venu. Si on expose une œuvre 6 mois à 50 lux, elle devra attendre 6 ans en réserve, si on ne veut pas que l'œuvre se détériore. Sur les huiles, on peut se permettre d'avoir un flux plus important, ce qui n'est pas le cas des œuvres papier, où il faut qu'on soit sur des valeurs inférieures pour la conservation en fait. Un temps mis à profit également pour échanger les collections entre musées et rendre les œuvres prêtées. Ici, on a une très belle tapisserie qui est avec nous au musée depuis 5 ans et qui doit repartir dans son musée d'origine, qui est le musée de l'Ile-de-France à Sceaux. Le tissu, c'est vraiment un matériau très fragile et donc il y a une durée d'exposition qui est maximum. Et une fois qu'on a atteint cette durée d'exposition, elle doit repartir en réserve. Un temps qui permet également d'enrichir le musée de collections nouvelles, parfois privées. Ici, vous avez une œuvre toute en subtilité et qui est un plâtre peint réalisé par Ossip Zatkin, qui est ce grand sculpteur d'origine russe, qui a été conservé dans nos réserves et que nous avons décidé d'exposer. Il a dû subir des petites restaurations et il a retrouvé ça superbe. Ici, il prend tout à fait place. Puis enfin, il faudra ôter le manteau d'hivernage qui protégeait les sculptures de la morsure du gel pour bénéficier du regard du promeneur d'ici quelques jours, si le temps et les conditions sanitaires le permettent.